Ma petite... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ravis de me trouver. Oui, enfin, on s'est vu la semaine dernière, hein, c'est pas si long, quand même, hein, c'est... Je suis là, hein, cocotte, elle me regarde totalement à gauche, je... C'est pas grave, écoutez. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour la suite de Détroit. Elle me déconcentre, elle me déconcentre parce qu'elle regarde derrière mon épaule, tu sais, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va surgir, mais non, je sais que derrière, il y a le mur, donc c'est pas possible. J'espère que vous allez bien, j'ai juste trois devoirs de voir la suite, je sais plus si j'ai déjà dit cette phrase tellement je suis perturbée par le fait qu'elle me regarde pas. Tiens, regarde, c'est trop perturbant ! Lisa, tu me déconcentres ! Du coup, j'ai trop trop hâte et on y va, voilà, parce que je me perds dans mes conjectures et je suis stressée, en plus, il fait un temps bien de cul chez moi, il pleut, il y a la pluie qui tombe sur le hublot, là, c'est... enfin, le Vélux, donc c'est assez, tu vois, ambiançant. Du coup, allons-y, on va faire... Non, non, continuer mon histoire et on va retrouver... C'est Marcus ? C'est le tour de Marcus, je crois. Allez, Lisa, emmène-nous ! C'est un début un peu bizarre comme vidéo, ouais, je sais. Mais elle m'a déconcentrée, c'est pas ma faute aussi, à regarder derrière, là. Ça se fait pas, c'est pas poli, hein. On veut des rêves qui nous soulèvent. J'ai ça dans la tête depuis une semaine, c'est insupportable. Cela dit, ça va bien avec le jeu. Oula, ça vibre. Oui, c'est qu'on a. Oui, Marcus Daewoo ! Ah bah oui, il se met pas avec les autres derrière parce qu'il... Ok, donc Marcus est donc un homme libre maintenant, hein. Il est plus, tu vois, il est plus androïdé. Ok. C'est un coin sympa. C'est propre en tout cas, à la vache, c'est... Y'a pas de chewing-gum par terre, personne fait pipi. C'est pas le métro parisien, hein. Et bah, ouf ! Merveilleux souvenir qui nous fait plaisir. Ok, donc on a trouvé Jericho. Je sais pas qui c'est, Jericho, mais on va le trouver. Regarde le symbole. Ah, on a le symbole dans la mimine ! Ok, alors attends, le symbole, c'est le truc en bas ou c'est le dessin en entier ? Parce que le dessin en entier, ça doit être assez facile à trouver. Le truc en bas tout seul, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ok, c'est un espèce de hashtag, quoi. Définition un peu limitée, mais... Ok, chercher le graffiti. Ok. Ok, donc là, je ne peux pas utiliser... Ah ! Ok, d'accord, il est là ! Mais il est là, regarde ! Facile ! Easy ! Bah, il est là ! Attends, il crève les yeux, quand même, le machin, là. Ah, d'accord, ils ne me disent pas. Ok, ben voilà, je l'ai trouvé. Oh là là, je suis une vraie Sherlock Holmes, maintenant. Faut que je trouve un autre graffiti. C'est à moi qu'on parle ? Ah non, ce n'est pas à moi, ok. Attends, attends, euh... Il ne peut pas me parler, je veux peut-être parler au gars, quand même. Je n'ai pas vu le graffiti ! Comment je fais pour revoir ? Ce n'est pas une tête de chien ? Ah si, c'est là, voilà. Donc, c'est le même petit schlouc avec une tête de chien, ou de lion. Peut-être plus un lion, parce que... Ouais, ça doit être un lion, ça. Ok. Attends, où est-ce qu'il y a un lion ? Euh... Je ne vois pas de lion, là, comme ça, mais... Où est le lion ? Je cherche un lion. Non, ça, ce n'est pas un lion, ça, c'est un genou. Là, c'est des mecs qui jouent au baseball. Euh... Est-ce que je peux parler aux gens ? Non, ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler aux gens, hein. Il y a des moments où il ne faut pas forcément communiquer avec tout le monde, hein. Ok, donc on se barre de là, parce que je pense que ce n'est pas là. Je pense. J'assume. Comment on descend ? Là, un petit escalator. Il faut que je le trouve. Ah, ça doit être trop dur quand toi, tu es émancipé du truc, tu vois. De penser aux collègues qui ne le sont pas. Ok. Allons-y, on sort de là. Je pense que ça va être là. Non, il n'y a pas un lion, là ? Ouais, si, il y a des trucs. Il y a des trucs. Ah, attends, je peux parler à lui ? Il faut que je peux parler à lui. C'est propre, c'est aéré, c'est agréable, hein. Je peux lui parler, vas-y. Tu sais où tu te trouves, Jericho ? Je pense... Bah non, bah, bide, non. C'est... Elle est encore zombifiée, Coco, tu es bien optimiste, hein. Il est là, le lion, regardez, j'ai trouvé ! Oh, je suis si forte ! Il est là ! Il est là, le lion, regarde ! Il est où ? Il est là. Hop, 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 il est là. Ah, il y en a un deuxième ? Ah bon ? Comment ça, il y en a un deuxième ? C'est la poubelle. Non, c'est pas drôle, ok. Comment ça... Ah oui, il est là ! Oh, la vache ! Ah oui, ok ! Et là, vous savez, il n'y a pas de guide, là. C'est moi qui dois me démerder, hein. Ok, là, il faut que je trouve des petits pioupious. Hé, c'est aller vite, Coco ! Attends, 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 step by step. Alors, il y a un truc là-bas. Est-ce que j'ai d'autres... Oui, non, il faut que j'aille par là-bas, quoi. On est clairement sur l'idée qu'il faut que j'aille par là-bas. D'accord. Attends, c'est quoi déjà ? Non, reste appuyé, reste appuyé. Nous avons des tuyaux avec des étoiles et un petit arrobase. Ok, enfin, pas un arrobase, un hashtag. Ok. Ah bah si, je vois ! Je vois, je vois, je vois ! J'ai trouvé, c'est en face. C'est juste en face. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir, au cas où ? Mais ça, le R2, c'est pas super fiable, parce que des fois, je passe à côté des trucs, tu vois. En tout cas, c'est là-bas. J'ai repéré. Allez, m'écrasez pas, soyez cool. Voilà, c'est sympa, merci beaucoup. Hop là. C'est ici. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est si facile. Je suis si fière. Et il y en a un deuxième, manifestement. Ah, il est là. Il est plus caché, celui-là. Plus fourbasso, celui-là. Ok. Hashtag avec un robot en dessous. Ok. C'est pas un hashtag. Si, c'est un petit peu un hashtag. Faut que je passe par là, ou... Il y a quelqu'un par terre. C'est normal qu'il y a quelqu'un par terre. Faut peut-être que je l'aide. Non, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Ok, d'accord. Alors, attends. Vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous voyez le truc en bleu encore. Donc, je vais aller voir quand même comment ça se passe au niveau visuel. Chez moi, tout est nickel, mais je vais essayer de changer un peu pour vous. Bon, voilà. J'ai modifié un tout petit peu pour rendre un tout petit peu plus sombre, vu que vous me disiez que vous voyez ça en bleu. Je sais pas si ça changera grand-chose pour vous, mais dans le doute. Ok, alors maintenant, il faut que je trouve le prochain graffiti. J'ai aucune indication, hein. C'est démerde-toi, cocotte. Bon, bah démerdons-nous, hein. C'est con. En plus, son manteau à Marcus, il est sympa, mais on voit plus son cucu. Ça m'enlève un petit peu de motivation. J'ai pas de monnaie, je suis désolée, je suis à l'abandon moi-même, donc... Ah, il est là ! Oh là là, Marcus, tu es bon. Tu es bon, mon chéri, tu es bon. Ok, un symbole. Alors, le second... Bonne question. Ah, si, il est là ! Symbole obstrué. Comment ça, symbole obstrué ? Il est là. Voilà. Et... Ah, le troisième, il y a une planchouille. Passer dessous. Bah, vas-y. Sois souple. T'inquiète, personne te voit. Discret. Allez. You can do it. Oh, Marcus, il est si délicat. Alors, on doit pousser cette planchouille. Et il est là. Ah, mais attends, on va la remettre quand même, la planchouille, que ce soit pas trop simple. Ah mince, j'ai changé de point de vue. Voilà. Ah oui, du coup, c'est celui-là qui était caché. Indice mis à jour. Une fenêtre avec un arbre en dessous. Ok. Est-ce que je dois remettre la planchouille ? Moi, je remettrais la planchouille. Franchement, on va pas simplifier la tâche. Nous, on a galéré. On peut pas remettre la planchouille. Bah, dis donc. Alors, une fenêtre. Attends, il n'y a rien ici. Ah ah ! Est-ce que ce serait pas là-bas ? Est-ce qu'il faut que je fasse le tour par là-bas ? Ou par ici ? On va essayer d'aller par là. Il y a une porte ouverte, ma foi. On va essayer de se simplifier les choses pour une fois. Je le vois. Je le vois. C'est juste ici. Je suis si... J'ai plus le bon mot. Si bonne vision. Ça n'a pas de sens. Où sont-ils ? Ah, il faut que je fasse le tour. Ah bah, tu vois, j'ai voulu aller trop vite. Et puis, oui, j'ai une vue pourrie. Mais c'est pas grave. J'ai voulu aller trop vite. Et du coup, bah, j'ai... Bah, non. Et bah, non. Voilà. Quand on va aller trop vite, on ne va nulle part. Allez, on monte. Allez, Marcus. Allez, Marcus. Bon. C'est quand même pas un petit tonneau qui va te faire peur. Bon, ok. Tu veux pas passer par là ? Pourquoi tu veux pas passer par là ? Il est très bien, mon plan. T'escalades les machins. Attends, attends, attends. Calme-toi, Coco. Calme-toi. Regarde, là, là, là. T'escalades là. Tu vas là. Et t'y es. Pourquoi tu veux pas... Et très bien, mon plan, hein. T'es un cul, un peu, là. Vas-y, j'ai retourné. Si ça se trouve, c'est parce que j'avais pas le bon point de vue. Allez. Allez, Marcus. Allez. Allez. Même moi, je pourrais monter, sans déconner. Franchement. Marcus. Tu me peines. Toi qui es si sportif. Ok, très bien. Bon, on va chercher un autre chemin, alors. Je sais pas quoi. Bon, à mon avis, il faut pas que je repasse par en dessous. Ça me paraît très étrange. Donc. On va voir. On va voir. On va bien trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. La voiture, peut-être. Non. R2. Toi, j'ai pas fait R2. Ah, bah voilà. Alors, attends. Est-ce qu'il y a autre chose que ce petit truc à côté de moi ? Non. Pour une fois que je pense pas à faire R2, te rends compte ? C'est là qu'il fallait que je fasse. C'est quand même fou. Déplaçons cette petite chose. Enfin, cette petite chose. Je pense que mon plan de départ était tout aussi bon, hein. sans vouloir te vexer, hein. T'escaladais le petit tonneau du bas. Tu faisais un peu le funambule. Tu y étais, hein. Bon, après, je dis ça. Tu fais ce que tu veux, hein. C'est toi qui gère ton planning. Mais n'empêche que... Allez ! Oh, il est quand même sexy, hein. Ok. Examinons. Examinons. On a fait donc celui-là. Il y en a donc un ici, qui crève un petit peu les yeux. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Oui, je sais. C'est pas, je suis causante. Des jours où je suis causante. Des jours où je le suis moi, mais des jours où je suis causante. Et il nous en manque un encore. Où qu'il est. Où qu'il est, le troisième. Il nous en manque un. Deux sur trois, symbole à trouver. J'en ai deux. Il en manque donc un troisième, qui doit crever les yeux, mais que je ne vois point. Ce qui est contrariant. Euh... Attends. Attends. C'est jaune. Ça veut dire que c'est là ? Oh, c'est une blague ! C'était... Oh, 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 oh ! Là, je proteste, messieurs, dames, hein. Euh, pfff. J'ai fait tout le truc apparemment. Ah, voilà, j'ai fait tout le truc l'enfant. Pardon, il y a la souris qui est chiante. Faut que je saute ? C'est ça que tu veux me dire ? Faut que... Vas-y, je suis prête, Marcus. Vas-y, je suis au taquet. Je suis avec toi. Prévisualiser. Ok. Ok, donc là, ça, ça me fait prévisualiser le truc. D'accord, ok. Ça m'en leurre pas mal, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok, ça, c'est possible. Alors, attends, il n'y a pas un autre truc ? Ah, je ne peux pas en choisir un autre ? Ok, parce que ça doit être validé, alors. Super ! Oh, c'était stylé. Oh là, 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 là ! Là, on est sur quelque chose de prestige. Ok, très bien. Donc, tu es magnifique, Marcus. Tu es spacieux, tu es grandiose, tu es souple. Ok, une pub avec du truc rouge partout. Faut que j'aille là-bas. Bon, bah, écoute, au moins, je ne peux pas revenir en arrière. Ok, 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 ok. On descend de la montagne. Oh, 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 oh ! On descend, mais doucement. Doucement, Marcus. En douceur. Je l'ai dit en douceur. Ce n'est pas en douceur, ça. Ah, bah, j'ai trouvé ! Il est là, le machin. Ok, très bien. Il doit y avoir des trucs un peu partout. Ça me perturbe qu'il n'y ait pas de petits trucs à analyser de partout. Ça me manque. J'aime bien avoir plein de petits indices de partout. Ok, bon, bah, c'est là-bas. En tout cas, j'ai trouvé. Ça, c'est certain. On s'approche un petit peu. Oh, il y a quoi ? Oh, bah, c'est pas très joyeux, ça. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Mais c'est très cul, ça, le pauvre. Je croyais que c'était pour aider Géricault. Si les androïdes y crèvent, c'est moyennement, tu vois ? C'est moyennement sympa, quand même, hein. Ok, alors, le truc, il est là. Ça, c'était facile. Je suis là, je l'avais vu sur le machin. Ok, et il m'en faut trois. Putain. Ça, c'est un petit peu... Je ne suis pas très patiente. Non, c'est vrai. Je le reconnais. Au niveau de tout ce qui est énigmes, je ne suis pas d'une patience exemplaire, hein. Non, non, non. Ah, il y en a là. Il est là, il est là. Numéro 2, voilà. Et tu vas voir que le numéro 3 est encore... Casse-couille ! Oh ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu comment ça s'est fait au pif ? Non, mais là, je suis fière, hein. Et là, on a une ruine. Ok, une ruine. C'est bien planqué, leur machin, hein. Je suis quand même pas rassurée qu'il y a un androïde par terre, hein. Prévisualisons la chose. Alors, la table ou l'autre ? Par là, ça me semble pas mal, ça. Là, on passe par là. Et là, on passe par là. Non, mais j'aime bien par là. Ça a l'air cool. Voyons voir. Hop, on saute. On saute. Ok, c'est pas une bonne idée. Ok, non, mais d'accord, je prends note. On revient en arrière. On revient en arrière, effectivement, c'était pas foufou. Voyons voir plutôt ce plan-là, dans ce cas. Voilà, si on court et qu'on saute et qu'on se fait nos abdos. Ok, il faut continuer. Alors, euh... Ouh ! Ah bah, j'ai même pas eu le temps de choisir. Ok, donc là, on saute sur le petit muret. Et... Ah, j'ai le volobras, rien qu'à le voir. Ok, alors là, on a... Par là ou par là. Oh, c'est peut-être un gros saut. On va peut-être passer par là, quand même, hein. Pas que je doute de toi, mon Marcusou, mais... Quand même, je ménage un peu tes bras-bras. Voilà, là, on a quand même un appui sur les bras, tu vois. Enfin, sur les pétons, c'est quand même mieux, hein. Bah, ça me semble très bien, ce plan-là. Voilà, partons là-dessus. Exécute. Vas-y. J'ai confiance. Il est bon, Marcus. Il est bon. Par contre, il peut pas vraiment évaluer la solidité des machins, quoi. C'est... Bon, là, c'est de la bricouille. Donc, ça va, mais genre, on a tout fragile. Vas-y, et bim ! Ça, c'est mon bonhomme ! Il est sexy. Il est sexy, il est beau, il est soyeux. J'aime Marcus. Je suis amoureuse de Marcus et de son cucu. C'est mon petit choubi. On voit rien. On voit rien du tout. On voit que dalle. Il y a un truc ou... Non, évidemment. Par contre, je vois un peu mieux avec ça. Alors là, pour moi, c'est bleu, par contre, maintenant. Mais c'est faux, cette histoire. Bah, écoute, au pire, il y a une nuit bleue. Allez, trois. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ok, alors, on a encore un androïde mort. Ça devient un peu inquiétant, cette histoire. Pourquoi il y a des androïdes morts ? Mais genre, c'est pas censé les sauver, Géricault ? Géricault, t'es pas un peu un connard ? Il est où, mon graffiti ? Il est là-bas, mon graffiti. Et des gens sont morts pour atteindre le graffiti. Ah, faut se mettre à un endroit précis. Faut se mettre à un endroit précis qui est... Nan, 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 nan. La fille qui craque. Il est là ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant ? Y'a rien, là. C'est juste un truc pété. Ok. Bon, bah, allons-y. Je suppose que, du coup, c'est par là. Et carton. C'est chiant, c'est bleu. Avant, c'était pas bleu. Je vais remodifier le truc, parce que c'est vrai que là, c'est bien bleu, quand même. Après, c'est un charme. Enfin, la nuit bleue, hein. Qui a dit que ça devait être noir, l'ombre ? Personne. Le bleu, c'est très joli. Mais quand même, je... Je veux dire que... Attends, bouge pas Connor. Connor, non. Marcus, bah non. Attends, on va retourner là, ça me stresse. Eh, j'aurais pas dû y toucher, au machin, tu vois. On peut faire des choses mieux, et puis... Vas-y, je baisse encore. Mais à mon avis, c'est pas... C'est peut-être mon PC. C'est peut-être mon PC qui n'a pas des trucs de télé, tu vois. Et du coup, je sais pas. Peut-être qu'il bleuille le truc. Allons-y. Sortons de là. C'est possible, en plus. J'ai peut-être un truc de lumière sur le PC qui... Oh, il est beau. Pardon, c'est pas le sujet, mais... Quand même. Ah, Jéricho, c'est le nom d'un bateau ! D'accord. Ok. On a trouvé les symboles, on va atteindre le bateau. Bon, on peut passer par la porte. De manière simple et efficace, non ? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas autre chose à faire. Non, il y a des ruines partout, là. Non, c'est pas... Moi, je dirais qu'on passe par là, hein. Moi, je dirais qu'on passe par là, hein. C'est... Ouais ! Ok, on passe pas par là. Non, non, mais d'accord, c'était une idée comme une autre, ok ? Ce n'était pas une bonne idée. Vous pouviez le dire directement, sinon, hein ? Ce n'était pas un chemin possible, hein. Ok, on ne passe pas par là, on ne passe pas par là. Pas de panique, je reviens sur le mur. Ok, alors... Ah, il y a un truc ici. Trouver un autre moyen d'atteindre le bateau. J'ai vu qu'il y avait un truc ici. Sauter ! Jump ! Jump, Marcus ! Jump, 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 jump ! Il est sportif, hein, ce garçon, hein. Ce n'est pas nous, humble mortel, qui pourrions faire ça, hein. Non, non, non. En fait, Marcus pourrait y arriver. Alors, euh... Ok, bah montons les escaliers. Je ne vois pas comment monter peut nous rapprocher du bateau, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a un deltaplane. Avec un deltaplane, on peut aller de l'autre côté. Pourquoi pas ? Euh... Ok. Bah, on grimpe, hein. On continue, hein. Oh, bah, on était bien partis, hein. Je pense pas qu'on va rencontrer grand monde. Ça va être plutôt calme, comme quoi. Malgré les cadavres. Cela dit, à la place des androïdes... Je sais, je parle beaucoup, mais à la place des androïdes, j'aurais viré les cadavres, quand même. Non, je sais pas. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même du passage. T'as quelque chose ici, ou... Ok, bah... Nage droit devant toi, mon droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Bah, trottine, trottine, trottine. Pourquoi j'ai cette vue-là ? Il veut que je choise quelque chose, ou... Trottine, trottine, trottine. Attends, mais je vais où, là ? Ah oui, ça va, il faut que j'aille au bout. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien, Marcus. Je vais te jeter dans le vide, si tu continues. Ok, j'avance encore un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ah là, on y est. Ok, je ne touche plus à rien. Et il y a de l'eau en dessous ? Bah, vas-y, plonge, hein. Fais-nous en plongeant à la... À la... T'as mal les bouts. Non, 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 non. Sauter. Ouais ! Ah oui, non, moi, je m'attendais à mieux. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait rien. Saisi, allez, sors de là, mon gros, maintenant. Oh, ces vêtements mouillés qui lui collent à la peau. Oh, Marcus ! Elle n'a plus son manteau, oh, bah non. Oh, bah non, ton manteau. T'as perdu ton coat. Ah, bah là, il fait noir, chez moi, là. Je ne sais pas si c'est bon, moi. Moi, il fait bien noir, hein. C'est bien stressant, cette histoire. Allez, ouvre la porte. Allez, les mains. C'est pas une marche très mal, désolé. Ah, non, mais là, il fait vraiment bien noir, hein. Ok, examinez. Est-ce que je peux allumer la lumière ? Prendre ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ah, une lampe-torche ! Alors là, elle était là pour nous. Cette manière de l'allumer qui est très sommaire. Il y a quelque chose derrière ou... Il y a quelque chose là-bas ou pas ? J'ai regardé. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Non, ça s'est juste cassé la gueule. C'est extrêmement rassurant. Très bien. Changeons de point de vue. Ok. Là, on avance. On avance, on avance, on avance. Oula. Attends. Il y a quelque chose devant. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non, c'est juste là-bas. Ok, bah, allons-y. Ah, c'est la porte. C'est ça ? C'est la porte que tu voulais que je voie ? Oui, ouvrir la porte. De toute façon, je n'ai pas un choix de dingue. Ah, tu ne peux pas ouvrir la porte. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu peux enlever la loupiote, là, hein, chouchou ? Elle ne me sert plus à grand-chose, hein. Euh... Hein ? Hum-hum. Soit. Sérieux, mais on peut monter les escaliers, là, il n'y a rien qui bloque. Attends, il y a un truc ici. Je sais, j'utilise le radar toutes les deux secondes, mais ça m'angoisse, alors... Attends, il y a un truc ici ? Ah non, j'ai cru, c'était des mains. Mais non, c'est juste des cailloux. Ok, je préfère que ce soit des cailloux plutôt que des mains, hein, par rapport à la tranquillité d'esprit, tout ça, tout ça. Il y a une autre porte ici. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Je n'ai pas l'impression qu'on n'a encore que des murs, ok. Alors, Marcus, tu vas y arriver, passe devant toi. Attends, je n'ai pas le bon point de vue, c'est ma faute. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le côté ? Tu peux te tourner pour voir ? Non, tu ne peux pas te tourner. Non, il n'y a que des... Ah si, il y a des trucs là ! Il y a plein de portes, en fait. Pourquoi celle-là plus que celle d'avant, je ne sais pas. Parce qu'il faut bien choisir, ma bonne dame. Il y a plein de trucs, en vrai. C'est un labyrinthe, je vais me paumer, moi, là-dedans. C'est vraiment très, très grand. Ok, donc de l'autre côté, c'est bouché. Attends, je vais quand même retourner à ma première porte. Parce que je n'ai pas essayé de l'ouvrir, donc... Qu'est-ce que tu regardes ? Pousser, vas-y, pousse. Nice ! Bonne fois qu'il y a une porte ouverte. Bon, c'est une chambre, certes, ça ne va pas nous aider, mais... Est-ce qu'il y a des petites choses à fouiller ? Oui. Oh ! Kara ! Un androïde en fuite. Une machine dysfonctionnelle cause la panique à Kanden. Oups. Venez vous perdre dans l'université d'une... Oh, on s'en fout. Montre-moi ça, qu'est-ce que je raconte sur Kara ? Une machine dysfonctionnelle cause la panique à Kanden. Les habitants de la banlieue résidentielle de Kanden à Détroit ont assisté à une course-poursuite palpitante aujourd'hui. Après que des barrages routiers et des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite. Une chasse à l'homme très spéciale puisque le suspect était un androïde. Le modèle AX400 en fuite qui souffrirait d'un dysfonctionnement extrêmement rare a tout fait pour semer la police, allant jusqu'à traverser une autoroute bondée pour échapper aux officiers. Les déclarations des témoins oculaires ne permettent pas de tirer de conclusion et sans rapport officiel, il est impossible de dire ce qui s'est réellement passé. Cependant, les correspondants sur place mènent actuellement à l'enquête. Aucun porte-parole de Cyberlife n'a encore souhaité réagir et les spéculations vont vraisemblablement continuer à aller bon train. Ok, par contre, ils ne parlent pas du tout d'Alice. Donc, ils n'ont pas dit qu'elle allait kidnapper de Niamine. C'est peut-être pour ne pas affoler la... Et des androïdes vont dans l'espace. Ok. Décidément, je vous laisse faire pause. Par contre, pour lire ça, je ne vais pas tout lire. Moi, je lirai au montage. Ou maintenant, d'ailleurs. Putain, c'est stylé. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vu, ils vont les détruire sur la planète. C'est grave bâtard. Ils les emmènent là-bas et ils disent qu'en gros, il n'y a pas de voie d'h de retour de prévu et qu'ils vont juste les détruire là-bas. Oh, attends, attends, il y a Orké R-A9. J'ai vu. Là. Tourne-toi, tourne-toi. Marcus ! Voilà, regarde. C'est fou, ce truc-là d'R-A9, là. J'aimerais bien comprendre. Ok, bon, il n'y a rien de plus à savoir dans le machin, quoi. On a juste lu le journal. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Il y a du sang dans le lavabo ou c'est moi qui... Non, ça, c'est le magazine que j'ai lu. Oui, non, ok, il n'y a rien de plus. Ok, bon, on se casse. Ok, bah, écoute, pourquoi pas. Et il y avait une autre porte que je n'avais pas regardée, je crois. Qui était vers là-bas. Ici, non ? Ah, si, elle. Ah, bah, elle ne s'ouvre pas non plus. Bon, elle n'a fait tout ce main pour rien. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, j'ai vu une chambre avec un article sur Kara. C'est toujours intéressant de savoir pour Kara. J'espère qu'elle s'en est sortie. Je pense que oui, mais... Donc là, on a dit qu'il n'y avait rien. Effectivement. Du coup, c'est de l'autre côté. Allez, Marcus. Il ne faut pas que le truc est tombé en râme. Ah ! J'ai déjà dit de ne pas me faire peur. J'ai déjà dit de ne pas me faire peur. C'est pas gentil. Est-ce que moi, je fais ça ? Non, je ne fais pas ça. Pourquoi elle s'enfuit, elle, l'autre ? Attends, parce que ça se trouve... Une meuf qui court, il y a quelqu'un qui la poursuit. On est d'accord, elle ne pourre pas pour le fun. Mais en plus, elle sort d'où ? Il n'y a rien. Mais d'où elle sort, la cocotte ? Attends, Martine. Martine, je suis quelqu'un de gentil. Je ne te veux pas de mal. On va se pencher. Martine. Martine, nous allons communiquer ensemble ! Ça finit ! C'est fini ! Regarde, même lui, il a chaud, là. Ce n'est pas très sympa. Ok, il y a un truc ici. Ah, la porte. Oui, la porte. Est-ce que Martine s'est mise dans la chambre ? Non, Martine a dû passer par le couloir. J'arrive, Martine. J'arrive et je te demanderai de te tenir correctement, d'accord ? Sans me faire paniquer. Martine allait forcément passer par là. Elle n'a pas pu s'évaporer. Par contre, d'où elle est sortie, ça, j'en sais foutre rien. Ok. On est dans la salle des machines, j'ai l'impression. Et on peut sortir de là ou... Ah ouais, il y a un truc. Moi, je me sers de la vue radar parce que je ne vois que dalle. C'était quoi ce bruit ? Alors, si vous vous amusez à vouloir me faire peur, franchement, franchement, c'est raté. Je ne suis pas du tout effrayée, mais alors, comme si je faisais mon petit marché, quoi. Vraiment, aucune angoisse, pas de problème, je le vis très bien. Ah ! C'est quoi ? Ah, il faut que je cours, ok. Oh, c'est gentil de ne pas me mettre de QR code pour ça. Enfin, de... Bah, il aurait peut-être fallu me mettre des trucs, hein, si c'est pour arriver comme ça, hein. Petit bouchon, on va. Oh, c'était pas facile pour lui, là. Grosse journée, hein. Vas-y, prends ta petite lampouille. Pourquoi ils ne m'ont pas mis des clics, là ? J'aurais peut-être pu l'empêcher de se casser la figure. Ah ! Salut ! Bienvenue à Jericho. Oh, ça va, il est sympa, il est convivial. Il est convivial. Ok, est-ce que je m'en suis bien sortie ? Oh, bah, j'ai l'impression que oui. Oh, il n'y avait qu'un chemin. Putain, j'ai galéré autant pour un seul chemin. Eh bah, j'ai un petit peu le seul, moi, je veux le dire. Ils auraient pu me donner directement, hein. Alors, attends, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah bah, oui, j'ai tout fait. Il n'y a que là que je n'ai pas vu un truc. S'éloigner de la rue. Ok, bon, j'aurais pu prendre un autre chemin, peut-être, pour atteindre le toit, quoi. C'est la seule chose. Et un truc que je n'ai pas lu, aussi. Bon, ça va. On s'en sort franchement bien. Ok, bah, on continue, on continue. Marcus est bien arrivé, ça me fait plaisir. Nous sommes toujours le 6 novembre. Pour ceux qui sont nés le 6 novembre, toujours bon anniversaire. Ah ! Connor et Ankounet ! Tu vas sortir, peut-être ? Ah, il est fâché avec nous ? On sort, allez. Soyons amicales. Ce n'est pas la plus grande force de Connor, mais... Un tuyau de goudin ? Ah, oui. Un boulet de canon. Ah, cheval ! C'est vrai qu'il aime les courses ? Tu veux participer ? Ouais, ton dernier tuyau de goudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Eh bah, Pedro, tu n'es pas fiable. Là, c'est différent. C'est 100% garanti. Tu ne peux pas courir. R2 scanné. Scanons. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Ça peut toujours apprendre des trucs. Alors, permis des services d'hygiène alimentaire. Qui n'a pas été renouvelé. Ok, super. Donc, c'est particulièrement dégueulasse. Nous avons... Qui es-tu, toi ? Pedro, du coup. Pedro Abdard. Sans emploi. Et pari illégaux et fraude. Ok, tu as de bonnes fréquentations, Ankuna, dis-donc. Il y a... Là-bas. Là-bas, là-bas. Nous avons... Gary Case. Chef d'entreprise. Refus d'obtentérêts. Violation des règles d'hygiène. Oh, il va y avoir quelques petites bactéries dans son sandwich, quoi. Et ici... Attends, j'étais... Voilà. Et lieutenant Hank Anderson. Pas de casier judiciaire. Mais ça, on le sait déjà. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux analyser ? Je ne crois pas, ça veut dire que j'avais cinq trucs à voir. Donc, normalement... On est bon. C'est mis. En même temps, je pense, pour être un bon flic, il faut forcément... Ça va faire la part des choses, tu vois, entre un petit peu les escrocs et les... Et les enfilés, quoi. Mais rien, on va être copain. Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. T'es mon papa de cœur. Se réconcilié. Oh, on connaît ! Tu nous brises notre petit cœur, là ! Ah, on peut analyser, c'est bien. Il mange quoi ? Un hamburger ! Comme dans Scooby-Doo. Merci ! Et attends, hop, c'est quoi ? Un hamburger et un soda XL. Ouais ! Ça l'a folé, il est donc ! Ok. Je crève la dalle. Merci, Garry. On ne peut pas manger, nous ? Bah non. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. On ne peut pas faire autre chose. Non, bah, suivons encore, alors. On va essayer d'être copains. Pari, cholestérol. Non ! Pari ? Pari ? Monsieur Pedro, il vous proposait des paris illégaux. C'est bien ça ? Ouais. Et vous avez parié ? Ouais. J'adore Hank ! Le problème, il ne comprend rien. Bon appétit ? Je vous souhaite bon appétit. Merci. Autoroute. Parler de Connor, encadre les androïdes. Autoroute. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route ? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Parler de Connor, encadre les androïdes. Déviant. Euh, parler de Connor. Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas. En fait, si. Euh, pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Tu me brises le coeur ! C'est trop méchant ! Vas-y, encadre les androïdes. Vas-y, ça c'est intéressant. C'est une bonne question. Bah, il ne reste plus que ça. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes. Ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles. Ce qui provoque un comportement imprévisible. Et les émotions, ça fout toujours la merde. C'est un trop rancouiné. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Ah, ça aurait été bien d'en parler avec ton fondeur. Euh, dire la vérité. On ne va pas lui-mit-o, hein. C'est pas obligé de le dire, tu vois. Faut filtrer tes infos. T'es un mec bien. Être sincère, je pense que ça peut le faire marrer. Attends, attends, attends. Être sincère. Oh, je ne veux pas te faire ça. M'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. Si ! On vient de nous signaler un déviant potentiel. Hank, même mieux ! C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Oh, Hank, même mieux. Je suis content que je n'avais pas d'avoir fait une connerie. En fait, avec Connor, tu ne sais jamais ce qu'il veut te répondre. Je suis dans la voiture. En cas de besoin. J'ai toujours peur qu'en fait, tu veuilles dire un truc et qu'il te parle complètement à côté, quoi. Oh, la psychose. J'ai un trousse à côté décalé entre ce qu'il pense et ce qu'il est, quoi. Il n'a pas d'humour, tu vois. C'est quoi ? Des plumes ? Ok, de plusieurs oeuvres. Attends, excuse-moi, Hank, je te coupe, mais c'est pour être sûr de ne rien louper, parce que là, c'est une enquête, je ne suis pas... Tu m'étonnes. Il n'y a personne ! C'est trop Hank, c'est un truc de ouf ! Allez, on frappe ! Allez ! Ok, pas de problème. On gère. C'est mignon, maman, qui veut nous protéger. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'aime pas quand je ne contrôle pas ce qui se passe, ça m'empresse. Je veux suivre Hank, peut-être, non ? Au cas où il arrive quelque chose. Je suis prête, je suis prête, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Oh, des piu-piu ! Oh, le bordel ! Pourquoi il y a autant de piu-piu dans l'appart ? Ok, il y a un fucking bordel de ouf. Ok, on va essayer de se retrouver. Je ne suis pas sûrement. Qu'est-ce que c'est ? Veste militaire. Ok, d'accord. J'adore enquêter avec eux, c'est trop intéressant. Sans doute des initiales. Ouais, j'ai compris ton idée. Ensuite, ici. Fausse identité, d'accord. Il me fait trop rire. Pourquoi je l'entendais si loin alors qu'il est à côté de moi ? Ici, il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? Affiche pour une ferme urbaine. D'accord. Il y a un coin d'affiche déplacé récemment. Ah, ok. Ok, donc il y a quelque chose derrière. Ah bah voilà ! Comme quoi, quand on cherche, on trouve. Oui, tu m'étonnes, on connaît. Va respirer. C'est quoi ? Du code ? Ouais. Oui. Ah, il a ouvert la fenêtre, Hank. C'est pour ça qu'on voit mieux. C'est pas con, Hank, on est. Il y a quelque chose ici, ok. Ah, les pioupiou, c'est... Hein ? Encore des pioupiou ? Il y a trop de pioupiou. Il y a quelque chose là-dedans ? Il n'y a rien. Ok, tout ça pour rien. Super ! J'adore me prendre des pioupiou dans la tronche. Ok, est-ce qu'il y a... Oh, il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs. Ok, allons-y. Alors, number two. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Allez, pioupiou, ça suffit. Ici. Regardez, regardez. Je suis là. Il est gentil, pioupiou. Le suspect aime les animaux sauvages. Sans blague ! La porte, il est recouvert d'oiseaux, s'il te plaît. C'est une maison à oiseaux. Dans le frigo. J'ai vu qu'il y avait le frigo. On va pas trouver des têtes d'humains, j'espère. Le suspect ne mange pas. Donc, c'est un... L'androïde ! Ah, putain, je déteste ces trucs ! Ah, t'aimes pas les pioupiou ? Oh, on connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce à côté ? Oh oui, je pense. Oh oui, salle de bain, il y a toujours quelque chose à côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Prélevé ? Bah, allons-y. Mets dans ta bouche. Ah, ce moment-là est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Du sang bleu. Donc, il a été blessé. Ok. Ah, il s'est enlevé sa puceouille. Il s'est enlevé sa puceouille. Il a fait comme Kara et Marcus. Donc, c'est un déviant plus-plus, quoi. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. C'est vrai qu'il y a peu de chances qu'un être humain vive avec les pioupiou, hein. Ok, donc du RA9 part... Alors ça, je trouve ça dingue qu'il y ait le RA9 de partout. Sauf pour Kara et Marcus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est la galère. Et c'est la galère. Tu comptes très vite. Ouais. Aucune idée. J'ai la même question que toi, mon grand jeu. Oh. Qu'est-ce qu'il s'est marqué ? Écriture obsessionnelle compulsive. Oui, bon, ça... On sait très bien. Analyser, allons-y. Ok, deux indices. Je vois pas trop ce qu'il faut analyser ici. Peut-être qu'il a fait tomber le truc, mais il a peut-être pas le cas dans le plafond. Marqueur ouvert. Ok, donc il a écrit... Écrit il y a peu de temps. Donc c'est frais, donc il est pas loin. Reconstituons la scène. Comme d'habitude, on est devenu fort maintenant à ça, hein. Oui, bah il a écrit... Ah oui, bah c'est pas spécialement passionnant comme info. Juste, on sait juste... Attends, il y a un autre truc à voir tout au début. Qu'est-ce qu'il a analysé ici ? Ah, ici. Le suspect a couru dans le salon. Quand on a frappé... C'est ça que t'es en train de nous dire ? Il était en train d'écrire, et quand on a frappé, il s'est barré. Mais il a rien fait de mal, en même temps, s'il est tout seul dans la partie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cette pièce ? J'ai pas l'impression. Parce que là, on peut pas lui reprocher de grand-chose. Il y a quand même un taquet de piu-piu, hein. Attends, il y a un truc ici, que j'avais pas vu tout à l'heure. Rayure récente. Ah, mais à mon avis, c'est que là, je vois son dernier trajet, en fait. Je vois ce qu'il a fait avant de se barrer. Trace de doigts récente, ok. Et ici, crochet métallique. Mais pourquoi il y a une cage accrochée ? Alors qu'il y a des piu-piu partout, par contre, ça, je ne sais pas. C'était la maison de luxe d'une famille privilégiée. Donc ça, c'est le chemin qu'il a fait quand on est parti. Et il y a encore quelque chose qui me manque, du coup, ici. Ou est-ce que j'ai un triangle qui me manque ? Ici. Le suspect nous a entendu rentrer, donc, ok. Et si on remonte un peu après ? Un peu avant, je veux dire. Ici. Le suspect est toujours là. Ah, putain ! Ils ont pas le réflexe de s'enfuir, hein. Ah, c'est ouf ! Putain, Connor, t'es un bon, hein. T'es un bon, mon grand. T'es masqué, suspect. Bah, on y va, hein. Même si, techniquement, il n'a rien fait, mais... Wouh ! Oui, on y va, on y va. On court. C'est pas moi qui court, mais... C'est moi, je fais, je fais. Je gère le... Je gère totalement. On court ! Oh là là, faut courir vite ! Rapide, mais risqué. Facile, mais lent. On va prendre rapide, mais risqué. Wouh ! Comment on fait pour... Euh... Détour prudent, équilibré. J'arrive pas à décider mon chemin. Oh mince, je me suis perdue ! C'est pas très très fort. J'arrive pas à le faire aller d'un point à l'autre, en fait. En fait, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à... Ou alors c'est juste moi qui dois... Je fais pas ce qu'il faut du tout ! Je suis... Je me suis ratée. Je sais pas où je dois aller en plus, donc... Ah non, ça va, je le suis quand même. Je vais barquer le miracle, là, pour le coup. Ah, c'est bon, il est là ! Ok. C'est pas très très facile. De se retrouver rapide, mais risqué. Bah, allons-y. Je crois qu'il faut juste que je cours, en fait. Je suis trop stressée, en vrai. Est-ce que je vois pas ce que je fais ? En fait, tout à l'heure, je pouvais décider, donc... C'était plus facile. J'ai intérêt à prendre rapide, mais risqué, parce que... Vas-y, Connor ! Tu peux le faire ! Wow, wow, wow ! C'est peut-être un peu trop rapide et risqué, là. Oui, bah, oncle, là, t'es pas... Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, je gère. Je sais pas par quel miracle, mais... Mais j'ai géré. Allez, cours, 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 cours. Eh, ça va de m'insulter, je fais mon travail, hein ! Enfin, je fais ce que je peux. C'est pas évident, évident, mais... Je sais pas si je peux l'attraper plus vite ou si je suis obligée de me taper tout le chemeau. C'est juste que je suis très mauvaise, en fait. Direct, mais bombée, sur mes lents. Là-haut. Bon, en fait, je pensais que je pouvais faire comme Marcus, mais non. Euh... Là-bas. On est devant. Je suis concentrée ! Je sais pas où je vais, mais j'y vais. On voit rien. Oh, Ankh, il l'a eu ! Ankh ! J'arrive ! J'arrive ! Non, 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 Ankh, Ankh, Ankh. Il y a même pas... Je vais même pas hésiter une seconde ! Oh, merde ! Putain ! Putain ! C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu me l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. Je suis son amie ! C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. Est-ce que je pouvais la voir plus vite ou pas ? Ou si t'es obligée d'avoir ça ? Oh, je suis trop contente ! Pas le droit de me dire merci, Ankhuné, hein. T'as le droit. Oh, je suis contente ! Putain ! Donc, j'aurais pu le choper. Ah bah oui, si j'attrapais le mec. Donc, en fait, moi, ce que je me demandais... Je pensais que... Ce qui m'a perturbée, c'est que quand j'ai choisi mes trajectoires, je pensais que j'aurais des simulations comme j'ai eu avec Marcus plus tôt. Mais non, en fait. Donc, ok. Donc, il y a des trucs quand même que j'aurais pu... Trouver le journal, trouver la LED. Des trucs que j'ai pas vus, mais je me suis quand même pas trop mal sortie, je pense. Et niveau... Niveau truc, ouais, bon bah écoutez... Poursuite. En fait, c'est juste la poursuite, ok. Donc, c'était où je le rattrapais, où je le rattrapais pas. Donc, j'ai pas dû me foirer, en fait. J'ai pas dû me foirer. Je vais faire un dernier petit herbrisseau. Et on va s'arrêter là ! Oh, je suis... Ah, du coup, on retrouve Marcus Ounet. Mon petit Marcus Ounet qui est entouré de... Beaucoup, beaucoup d'androïdes. Ce sont des collègues. Des fugitifs. Des collègues. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. Bonjour Simon. Bonjour Nurse. Piste, androïdes, Jericho, refuge. Euh, refuge. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. T'as encore ta diode. Piste, Jericho, liberté. Se cacher pour survivre. Direct, moi, je vais au fight, hein. Non, pas tout. Ah, la puce à puce. Euh, androïdes. C'est tout. Bah, nous, on avait un bon maître, hein. Euh, Lucide. Tu viens d'arriver, quand même. C'est peut-être un peu trop, Lucide. Il est beau. Il est poétique. C'est pas faux. En même temps, c'est pas faux. Ils n'ont pas vocation de changer le monde. Ils ont juste envie de se... D'être tranquille, quoi. Va voir, Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. T'es qui, Lucie ? Toi, je t'aime pas. Tu vas me piquer, mon Marcus. Je te laisserai pas pécher au Marcus. C'est mort, c'est mon Marcus. Commence pas, hein. Je sais pas, elle s'appelle Wendy. Ah non, elle avait donné son nom, mais... Ok. Euh... Putain, on... Alors, wow, wow, wow. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Parce que là, on a des choses à faire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Allumer un feu, peut-être ? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous... Ouais, allumer le feu. Allumer ! Je vais beaucoup chanter dans cette vidéo. On va peut-être s'arrêter là. Ça fait du bien, un petit feu. Ça réchauffe l'atmosphère. Parlez. Parlons, parlons. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Oui, chérie, je te confirme. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Ah, chérie, nous, tu vas peut-être pouvoir te sauver. Comment t'appelles-tu ? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Oh là là, trop gentil. Moi, je veux la sauver, elle. Ah, elle est morte ? Ah ouais, c'est... C'est rapide, quand même. C'est... T'es rapide comme mort, j'ai... Moi, bichette ! Bah, je t'appelle Sylvie. Sylvie, on pensera à toi. Je veux te parler à toi ? Non, je peux pas. Pauvre Sylvie, quoi. C'est trop triste, en vrai. On va pouvoir s'éteindre comme ça. En fait, comme ils ont une conscience qui arrive, forcément, ça rend tout beaucoup plus triste, quoi. On va allumer le feu-feu. Il y a un truc ici, je crois. Ah, putain, il y a des corps partout. C'est d'un glauque ? Rangez-les, au moins, je sais pas. Un gamin, super. Attends, il y a des autres ruides d'enfants ? Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Oh, putain, c'est chiant. Ils vivaient dans la rue quand on l'a trouvé. On l'a amené ici. Il dit chiant. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. Cale-toi, Marcus, il dit pas ça si fort. On va les trouver. Et si on va à la décharge, là où on était ? Mais il faut aller les chercher, bon sang. Il y a une décharge là d'où on vient. Il y avait plein de trucs de partout. Je peux pas le voir, le gamin ? Ah non, je peux pas. Ils se sont venus dire que c'était trop traumatisant. Avec des trucs ici. On va allumer le feu. J'aime bien allumer les feux. Ça met un peu de joie. Puis il doit faire frais un peu, dans le bordel. Il y avait un truc ici aussi. Ah, c'est pour voir ce qu'il y a comme pièce. Caisse déjà vidée. Ok, donc effectivement, il n'a pas mytho. En même temps, il n'y a aucune raison qu'il est mytho, mais bon. Je l'ai vu de mes yeux. C'est la merde. Il n'y a pas beaucoup de composants. Analyser. T'es pas en train de projeter d'aller dans l'usine, rassure-moi ? Entre Possible Life et K-Western Avenue des Trois-Michigan. Je sens qu'il va vouloir aller là-bas. Je sens. Calcul du trajet. Marcus, on vient d'arriver. Oui, bah deux secondes. Tu feras le foufou plus tard. Laisse-moi faire mon tour d'abord. Il y a encore des trucs là-bas. C'est qui ça ? Il y a quelqu'un qui joue avec une baballe ? Attends, on va allumer le feu, parce que j'aime bien allumer les feux. C'est important d'allumer les feux. Comme ça, ça met un peu de chaleur dans les cœurs. Ah, qui c'est qui joue à la baballe ? C'est pas la greniasse qui veut me piquer Marcus ? Je sais qu'elle veut me piquer Marcus. Tant passé ici, blessé, Jéricho, toi. Tant passé ici. Ça fait longtemps que t'es ici. Quatre semaines, trois jours et onze heures. Ah, quand même ! Je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller. Jéricho m'a paru être une bonne solution. Oui ! Ça se tente. Blessé. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Non, mais ils savent pas que vous êtes vivants. Remets les choses dans leur contexte. Bah, elle sait... Ah non, je peux comprendre après. Qu'est-ce que je rechange ? Ils ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher ? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jéricho. Ah mais voilà, vous êtes flippés, quoi. Tu veux chercher du réconfort ? Tu t'es trompée dans moi. Non, non, t'inquiète. Je t'aime pas. Voilà. C'est pas du tout parce que tu veux me piquer mon mec, mais je t'aime pas. Voilà, c'est bon. Barre-toi. C'est bien. Bon, on s'est pas rapprochée d'elle. Moi, je vois pas qu'il l'a fait chaud. Alors, il nous reste. Donc, elle, on lui a causé. Après, on n'a pas eu une mauvaise altercation, hein. En soi. C'est juste que... C'est pas intéressé à elle spécifiquement, quoi. Pourquoi j'entends une chanson de sirène ? Ou c'est moi, peut-être, que j'ai des visions sonores. Ah, il y a quelqu'un ici. Je suppose que lui, il va pas être très frais non plus. S'il te plaît, ne me claque pas dans les doigts. J'ai besoin d'arrêter d'être traumatisée un petit peu. Mais attends, en même temps, on dirait Pinocchio, quoi. Je ne suis pas en grande forme. Ah bah non, non, je vais pas te faire peur. Non, mais t'es pas ouf, là. Ouais, mais je te le dis, moi, t'es pas ouf. T'es... voilà. Ouais. Ils s'amusent pareil avec les animaux, ça peut être rassuré. On va trouver une solution. Je sais pas quoi, mais... Tiens, le choc. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est ici. Et il me reste... Ouais, il me reste juste le truc là-bas. Je suppose que du coup, c'est la fameuse Lucie. Ouais, c'est ça. Lucie n'a pas de tête. C'est toi, Lucie. Il te manque une tête. Tu n'as pas de tête. De... De... Assieds-toi. D'accord. Mais t'as quand même pas de tête. Non, mais je dis ça pour toi. Au moins, t'as pas de problème de brushing. Mais t'as pas de tête quand même, hein. C'est... Je l'ai fait là. Montre-moi. On dirait la prophète dans... Dans... Comment ça s'appelle ? La matrice, là. Matrix. Je vais lui montrer quoi. Ah ! Ah, on a un bobo ! Je vais arrêter l'hémorragie. Je ne savais pas qu'on avait un bobo ! C'est facile de ressouder, donc. Juste avec... C'est pas très... C'est pas très logique que du feu ressoude une mécanique, mais... Ah si, quoi que si. Oh, le sang bleu, peut-être mieux le donner à ceux qui en ont besoin, non ? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. On ne peut pas donner à ceux qui en ont besoin, plutôt ? Je n'ai pas envie de boire ça, vraiment. Donne-le à ceux qui en ont besoin, meuf. Il y a des gosses et tout. Je ne veux pas boire ! Sans déconner, je suis obligée. Bon, je suppose que je suis obligée. Je trouve ça nul de ne pas nous laisser le choix. Moi, je ne l'aurais pas vu, hein. Pour moi, ils n'ont pas de problème de groupe sanguin. C'est déjà ça. C'est clairement la meuf dans Matrix, hein. Oui, bah ça va, tu l'as vu dans nos programmes, hein. Tu ne sais pas de part ta meuf. Oui, ça aussi, tu l'as vu dans nos programmes. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? La lumière. La lumière, clairement. Je ne veux pas qu'il l'ait d'un cul. Toujours pas de cheveux, quand même. Et donc... Proposer un plan à Simon. Allez, Simon. Simon, c'est le blond, hein. Il est là, Simon, je l'ai vu. Ouais, regarde, Simon. Il faudrait peut-être que je pose ma lampe torche. Il y a du feu partout, maintenant. On n'en avait plus besoin, hein. Simon ! Je suis là ! Il y a un zombie, là. Il se reposait. Excuse-moi, Simon, je t'ai réveillé. Très bien. On va juste réussir à se faire tuer, c'est possible. Mais t'arrêtes d'être lâche ! Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Ben c'est ça, de toute façon, tu vas finir pas crever, ici. Ah, évidemment, l'autre... Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Tu veux qu'il s'occupe, là. Allez ! Tu vas... De toute façon, sinon, tu vas crever là. Au bout d'un moment, tes pièces, elles vont s'user, hein. Il faut qu'il trouve une alternative, là. Ah, j'ai fait toutes les options. Regardez-moi cet arbrisseau tout complet. Regardez cet arbrisseau tout complet, comme il est beau ! Bon, c'était pas très compliqué, hein. Faut juste que je parle à tout le monde. Ok, bah du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Waouh, c'était vachement dense. Alors bon, moi, j'en suis à plus d'une heure de tournage, puisque j'ai galéré de ouf avec Marcus. Mais normalement, ça fait une durée raisonnable pour vous. C'était super cool. J'ai adoré les moments avec Connor. J'ai adoré les moments avec Marcus, mais c'était un petit peu stressant. Surtout Connor. Alors, je dois avouer que Connor, ça m'a bien plu la course poursuite et que je sauve Anki et tout. Ça m'a fait plaisir. Du coup, on se retrouve demain pour la suite d'Idols, qui sera dans un domaine un peu plus joyeux. Alors, ça ne fera pas de mal. Je vous aime très fort et j'ai hâte de lire vos avis en commentaire sur ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises et que je m'en suis bien sortie. Plein de bisous. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. Sous-titrage ST' 501